Alors bonjour, merci d'être là. Vous avez déjà compris, je ne suis pas français d'origine, je suis britannique. Même en français, je pense que c'est suffisant pour vous faire comprendre de quoi m'intéresse. J'espère que vous vous intéressez également à mes recherches, à travers notamment ce qu'on fait avec la fondation de Tara, fondation Tara Océan. Et je vais parler du monde microscopique des océans, exploré par les expéditions Tara. Très bien. Alors, si nous revenons dans le temps, si nous imaginons l'exploration des océans dans le temps, c'est un long parcours, bien évidemment. Depuis plusieurs centaines d'années, on s'intéressait à explorer notre planète. C'était surtout pour, dans un cadre de conquête, d'essayer de coloniser des autres endroits, plutôt pour l'exploitation des autres territoires. On s'est intéressé également à l'océan lui-même. Et aujourd'hui, ça continue, même si on comprend notre planète pas mal. Aujourd'hui, il y a énormément de méconnaissances sur les océans. Alors, aujourd'hui, il y a les navires faits exprès pour explorer les océans. Les navires différents mers, bien évidemment. Et on dispose d'énormément d'outils pour explorer les océans. Beaucoup d'instruments autonomes. On est même capable d'observer ce qui se passe dans l'océan depuis l'espace. Il y a énormément de possibilités aujourd'hui. Et les océanographes, ils s'intéressent, plusieurs, aussi à la vie. La vie au sein de l'océan. Alors, on commence à parler de la vie au sein de l'océan. On peut penser, on peut dire, mais c'est où cette vie ? Si on fait une balade dans la forêt, dimanche après-midi, on voit tout de suite la vie autour de nous. On voit les arbres, les plantes, les animaux, les oiseaux, etc. Mais dans l'océan, c'est où la vie ? Ce n'est pas suffisamment, ce n'est pas vraiment très apparent. Mais en fait, il faut juste un microscope. Et une fois, on observe avec un microscope, on voit qu'il y a une explosion de vie incroyable au sein de l'océan. Mais c'est juste microscopique. Il y a des formes magnifiques, les couleurs, différents types de vie que je vais vous montrer par la suite. Absolument étonnant. Mais bon, c'est juste très petit. Il y a plusieurs types d'organismes. On n'apprécie pas car ils sont petits. Donc, on imagine qu'ils sont petits, alors qu'ils ne sont pas importants. C'est un peu le défaut de notre espèce. On apprécie les choses quand elles sont plus grandes, n'est-ce pas ? Mais en fait, le plancton, ce monde invisible, c'est petit, mais c'est extrêmement important. D'un côté, on peut le considérer comme la multitude invisible de la vie au sein de l'océan. C'est avec un grand filet. On prend toute la vie au sein de l'océan. La vie microscopique que vous voyez là représente autour de 90% de la biomasse au sein de l'océan. L'autre 10%, ce sont les baleines, les poissons, les dauphins, les coraux, les choses qu'on voit à la télé. Mais 90% de la vie, la biomasse océanique, c'est composé de ces organismes infiniment petits. Ils sont petits, mais ils jouent des rôles extrêmement importants. D'abord, ils sont à la base des réseaux alimentaires. Donc, ils alimentent tout le réseau trophique au sein de l'océan. Notamment à travers les espèces de plancton qui sont photosynthétiques. Donc, ils sont l'équivalent des plantes sur Terre, mais ils sont microscopiques. On les appelle le phytoplancton. Exactement comme les plantes, ils séquestrent du CO2 depuis l'atmosphère. Ils génèrent de la biomasse qui nourrit ensuite la chaîne alimentaire. Et la photosynthèse fait aussi que l'oxygène est généré. L'oxygène dans l'atmosphère, c'est aussi pas mal important. On peut tout le monde apprécier l'importance de l'oxygène. Autre élément très important, c'est que l'océan, en étant très, très profond, quand le plancton, quand les organismes meurent, il coule vers le fond de l'océan. Et une petite partie coule vraiment jusqu'au bout de l'océan et génère ensuite des combustibles fossiles. La pétrole, le gaz, c'est que du plancton. Donc, ce coulement de carbone depuis la surface vers le fond de l'océan, il s'appelle la pompe à carbone biologique. C'est peut-être la manière la plus importante sur la planète avec laquelle le CO2 est absorbé depuis l'atmosphère et séquestré à l'intérieur de la planète. Donc, c'est extrêmement important pour la régulation de notre climat. Donc, dans cette manière, le plancton influence le climat. On va revenir plus tard. Le plancton est aussi influencé par le changement climatique. Le plancton, ils sont les êtres vivants. Donc, exactement comme nous, ils sont influencés par le changement climatique. On va aborder ça aussi. Alors, vous voyez dans cette image une petite idée de ce qu'on trouve dans ce monde microscopique. Mais on peut entrer un peu plus en détail. Et je vous explique très brièvement quel organisme on trouve dans ce monde invisible. D'un côté, il y a des organismes, des bestioles, qu'on les appelle les zooplanctons. Ils sont typiquement les brouteurs des vaches, des moutons de l'océan. Tout petits, moins d'un millimètre en taille, qui mangent le phytoplancton, les autres organismes plus petits. Donc, il y en a certains qui semblent des petites crevettes, autres qui ont des formes vraiment très bizarres. Et on peut trouver jusqu'à 100 organismes de ce genre dans un litre d'eau de mer en moyenne. Donc, zooplancton fait partie de ce monde de plancton. Il y a aussi énormément de bactéries. Certains d'entre eux sont photosynthétiques, les cyanobactéries, mais il y a aussi beaucoup d'autres. Et pour ce qui concerne les bactéries, on peut trouver jusqu'à un milliard de cellules dans un litre d'eau de mer. Donc, vous commencez à voir l'abondance incroyable de ces organismes. Encore plus petits des bactéries, il y a aussi les virus. Les virus, les virus géants. Et on peut trouver jusqu'à 10 milliards de virus dans un litre d'eau de mer. Ils ne sont pas toxiques, ils ne sont pas dangereux pour nous. Ils sont là pour infecter les autres espèces de plancton, pour assurer une turnover dans ces écosystèmes. Donc, il y a énormément de virus également au sein de l'océan. Et il y a des organismes qu'on appelle historiquement les protistes. Les protistes, ils sont un peu entre le monde zooplancton, les organismes multicellulaires, et les bactéries, des bactéries unicellulaires. car ils sont unicellulaires comme les bactéries, mais ils sont très complexes en termes de biologie. Vous voyez beaucoup de formes différentes. Chacun, ici, c'est une cellule unique, avec les morphologies très bizarres. Certains sont photosynthétiques, mais pas tous. Et pour les protistes, on peut trouver jusqu'à 10 millions de cellules dans un litre d'eau de mer. Donc, ils sont très abondants. Et du point de vue évolutionnaire, ils sont aussi extrêmement diversifiés. Ici, nous voyons un arbre de la vie, des eucaryotes. Les eucaryotes sont des cellules plus complexes par rapport aux bactéries. Et il y a des eucaryotes présents au sein des océans qui représentent toutes les branches de la vie des eucaryotes. Alors, juste pour vous orienter, nous, nous sommes là, dans cette petite branche qui s'appelle animaux. Donc, nous sommes là, juste à côté de nous, le plus proche, notre voisin, là, ils sont les éponges. La différence entre nous et les éponges, c'est représenté là. OK. Ensuite, il y a les champignons, il y a les plantes, les algues vertes, rouges, etc. Et en plus, il y a tout un monde qu'on ne connaît presque pas. Donc, pratiquement, chaque goutte d'eau de mer représente l'arbre du vivant. Donc, en allant étudier ces organismes, du point de vue d'évolution, on peut comprendre vraiment plein, plein, plein de choses. Donc, voilà un peu ce monde microscopique que je viens de vous présenter. On peut aussi considérer ce monde microscopique au sein des océans comme le microbiome océanique. Vous avez entendu parler sûrement du microbiome humain, le microbiome dans notre intestin qui assure la bonne digestion des aliments, qui assure aussi notre bien-être. Vous vous sentez bien le matin, il faut remercier vos bactéries. Si vous ne vous sentez pas trop bien, ce sont les bactéries qui ont du mal dans quelque sens. Et c'est exactement la même chose au sein de l'océan. Les microbes, le plancton, au sein de l'océan, ils assurent la santé de l'océan. Ils assurent également le bien-être de nos océans, on peut dire, en assurant plein de transformations, des métabolites, des recyclages. Il y a vraiment une économie circulaire, naturelle, au sein des océans. Et qui alimente également la chaîne alimentaire pour nous nourrir avec les poissons et tout le reste. Donc, ça c'est un peu le cadre de ce que je vais parler aujourd'hui. Dans le projet Tara Ocean, on était intéressé à mieux comprendre ce monde microscopique. méconnu, on voulait mieux comprendre son fonctionnement, on voulait mieux comprendre son sensibilité au changement climatique, notamment. Alors, vous avez, je ne sais pas si vous avez, vous, Tara, jamais Tara, son station, le port d'Ancrage, c'est à l'Orient, donc ce n'est pas loin, mais Tara ne vient pas trop souvent en Nantes, peut-être à cause de ça, mais normalement, sa base, c'est à l'Orient. C'est un bateau de 36 mètres, ça a été construit par Jean-Louis Etienne il y a 30 ans, à peu près. et c'est un bateau à voile, mais adapté à la recherche. C'est géré par la fondation Tara Ocean et la propriétaire de la fondation, c'est la boîte pré-apportée à NSB qui soutient, qui finance ces projets en collaboration avec les scientifiques comme moi. Donc, nous, dans le cadre du projet Tara Ocean, on a utilisé ce bateau à voile pour une expédition autour de tous les océans de la planète pendant 2009-2013 pour mieux comprendre le plancton à l'échelle globale au sein de l'océan. On a utilisé les différents outils scientifiques, je n'entre pas dans les détails, mais en gros, le but, c'était de collecter, de faire les collectes d'eau depuis différentes profondeurs de l'océan, l'amener à bord, faire du filtration avec les filtres de différents mailles pour concentrer différents types de planctons, les virus, les eaux, les planctons, etc. Et une fois collectées, raconter le plancton, on mettait un azote liquide avant d'ensuite envoyer vers les laboratoires pour les analyses. Vous voyez mieux dans ce petit vidéo qui montre là les filets de plancton pour raconter les espèces de plancton plus grands. Vous voyez là, ils sont vraiment très concentrés. On peut ensuite raconter le plancton de différentes tailles. Ça, c'est l'appareil pour aller jusqu'à 1000 mètres de profondeur pour raconter de l'eau qui revient à bord. Et ensuite, c'est la filtration de l'eau de mer sur les mêmes membranes pour envoyer au laboratoire. On avait également à bord un petit laboratoire à l'intérieur avec les microscopes, avec certains autres appareils pour voir en direct ce qu'on trouvait dans les échantillons qui étaient très utiles bien évidemment. et on faisait également un échantillonnage pendant la nuit pour voir les différences jour-nuit dans la colonne d'eau à chaque différent endroit. On faisait aussi les études des coraux, mais je ne parle pas de ça aujourd'hui. Donc, à la fin de cette partie humide du projet qui a duré quatre ans, on a échantillonné le plancton à 210 stations partout dans le monde, y compris dans l'Arctique et l'Antarctique. Vous voyez là. À chaque station, on faisait, on utilisait des méthodes très standardisées pour raconter le plancton depuis la surface jusqu'à 1000 mètres de profondeur. On racontait tous types de plancton, des plus petits virus, jusqu'aux plus grands zooplanctons. OK ? Et on faisait jour et nuit. Donc, à la fin de tout ça, on a raconté de l'ordre de 40 000 échantillons qui ont été ensuite envoyés vers les laboratoires. donc, tout ça, c'était extrêmement standardisé à chaque station d'échantillonnage à bord et également ce qu'on faisait dans les laboratoires après, avec les échantillons, c'était aussi extrêmement standardisé. D'un côté, on faisait énormément de microscopies pour visualiser vraiment toutes ces bestioles, les cellules uniques, unicellulaires, pour voir leur morphologie à l'extérieur, à l'intérieur. Donc, on faisait énormément de microscopies et on faisait également énormément de séquençages, séquençages ADN, on l'appelle la génomique aujourd'hui, pour également avoir beaucoup d'informations de chaque communauté qu'on échantillonnait à chaque endroit. Donc, avec les deux méthodes mises côte à côte, notre but, c'était de comprendre qui est là, quels organismes sont présents dans un échantillon donné, dans un endroit donné, qui est là, qu'est-ce qu'il fait, avec qui il est associé pour faire son travail et pourquoi il fait ce qu'il fait. Pourquoi c'est important pour la bestiole, pour le plancton, pourquoi c'est important pour le fonctionnement de l'écosystème, pour l'océan et pourquoi c'est important pour nous. Donc, ça, c'était la question centrale qu'on voulait poser avec cette collecte massive des échantillons de données. L'expédition s'est achevée en 2013. On a réussi à commencer à publier les premiers résultats déjà en 2015. On a été très heureux d'avoir eu la possibilité de publier cinq papiers un après l'autre dans un numéro spécial de Science avec les planctons sur la couverture en 2015. Et donc là, on a commencé à découvrir ce monde microscopique des organismes planctoniques. Donc, on va entrer petit à petit dans ce monde microscopique. D'abord, on commence avec des questions vraiment, les questions tout bêtes, les questions les plus simples qu'un enfant de dix ans pourrait poser à son prof de l'école. Par exemple, quel groupe de plancton est le plus abondant dans l'océan ? Vous avez une idée ? Je ne parle pas d'abondance particulière, je parle de biomasse, mais d'un côté, vous avez raison. Autre question tout bête, quel groupe de plancton est le plus diversifié qu'on trouve dans l'océan ? Alors, juste pour faire un peu de contexte, on peut poser les mêmes questions pour les écosystèmes terrestres, pour le monde autour de nous qu'on peut observer chaque jour, donc c'est plus facile à comprendre. Donc, pour ce qui concerne l'abondance des organismes en termes de biomasse, en termes de masse, au sein des écosystèmes terrestres, ils sont les plantes qui dominent. Nous voyons la terre est verte, c'est grâce à l'abondance gigantesque des plantes. Les animaux sont relativement petits en biomasse, nous faisons partie de ce petit angle-là et en termes de biomasse, nous sommes irrélevants pratiquement, donc ils sont les plantes qui dominent sur terre en termes d'abondance, en termes de biomasse. En termes de diversité, la réponse est différente. En termes de diversité, ce sont les insectes qui gagnent. Avec plus de 100 000 espèces, cette image s'est faite avec, s'est représentée en taille la diversité de chaque groupe d'organisme. Donc les plantes sont diversifiées, oui, mais les insectes dominent en termes de diversité. qui sont les plantes et qui sont les insectes au sein de l'océan. Tout simple. La réponse à tous les deux les questions nous a surpris. D'un côté, en termes d'abondance de biomasse, les organismes qui gagnent sont les radiolaires. Vous connaissez les radiolaires ? Petit peu ? Non. Non, ils sont traités peut-être dans quelques minutes à l'école. Donc les gens ne connaissent pas les radiolaires. En tant que scientifique, on connaît les radiolaires grâce aux images magnifiques d'Ernst Heckel au XIXe siècle. Ils ont fait les images magnifiques qui ont inspiré ensuite le mouvement Art Nouveau, Art Déco. Mais on n'appréciait pas leur importance en termes de biomasse au sein de l'océan. On a compris ça grâce à la raccolte des échantillons et les imageries in situ sans dommager les cellules avec l'échantillonnage. Donc avec cette étude, on apprécie que les radiolaires sont d'une abondance inattendue au sein des océans qui représentent alors les plantes de l'océan. Pour ce qui concerne la diversité qui gagne, ils sont les diplonimides. Jamais entendu parler. On est d'accord. Ils sont les insectes de l'océan. Tout simplement. On connaît très peu de quoi il s'agit. Ils ont des formes un peu comme ça. Ils sont présents dans cette branche de l'arbre du vivant. Ils sont très proches aux trypanosomes, l'ichmenia, ces organismes pathogéniques, parasites. Donc on suppose qu'il s'agit des parasites contre les autres types de plantons. Mais pratiquement on n'a pas de représentants dans le laboratoire. Donc on sait très peu de leur style de vie et pourquoi ils ont une diversité si immense au sein des océans. Donc voilà les réponses aux questions très simples qui nous ont vraiment surpris énormément grâce à ce jeu de données qui vient d'émerger. On peut aller un peu plus on peut entrer un peu plus en détail. Donc je rappelle nous avons fait les études de virus, des bactéries, de phytoplankton, protises, etc. Et aussi de zooplankton à chaque station d'échantillonnage et à différentes profondeurs. Donc on a un jeu de données immense. On peut mettre tout ça ensemble et faire une analyse computationnelle très poussée pour voir quel organisme trouve-t-on toujours avec un autre organisme ou quel organisme on ne trouve jamais avec un autre organisme. Donc comme ça on peut commencer à définir ce qu'on peut appeler le réseau social du plan de temps. Qui on trouve avec qui. Et le résultat de cet immense travail c'est pas trop joli ça semble ça à peu près. Chaque point c'est un organisme différent. Donc chaque point bleu c'est une eucaryote chaque point rose c'est une bactérie une espèce de bactérie différente etc. Et une ligne verte entre les deux ça veut dire que les organismes qui sont toujours ensemble on les trouve très souvent ensemble donc ils interagissent ou ils font les choses très connectées. il y a d'autres organismes avec les lignes vertes les lignes rouges entre eux qu'on ne trouve jamais ensemble donc on peut les considérer des espèces de planctons un peu antisociales ok donc il y a des planctons très sociaux qu'on voit de ce côté là comme Mbappé Beyoncé Taylor Swift etc et on a des autres de ce côté là qui sont les Trump les Poutine les autres voilà on commence à avoir un peu de structure dans ce réseau social on peut aller un peu plus en détail et simplement décortiquer combien d'interactions positives entre les organismes et combien d'interactions négatives entre les organismes les disassociés et nous voyons que les associations positives sont beaucoup plus importantes que les associations négatives donc on peut dire que la coopération entre les organismes est plus importante que la concurrence ça nous a surpris aussi c'est un peu contre nos idées darwiniennes néo-darwiniennes de l'évolution c'est la survie c'est le conflit c'est ce qui est le plus fort qui émerge qui domine mais ça semble non c'est pas comme ça comment ça fonctionne au sein des communautés planctoniques c'est plutôt la coopération ensemble les organismes ils font fonctionner l'écosystème pour que tout le monde peut bénéficier ok donc ça aussi c'est un résultat qui nous a surpris à partir de cette analyse mais c'est aussi un message je pense important pour nous nos sociétés également qu'ensemble on peut faire les choses et avoir les sociétés beaucoup plus efficaces autre chose qu'on peut faire avec ce réseau social est aller voir en détail organisme par organisme et voir avec qui il est associé ok ça c'est un travail immense bien évidemment je ne veux pas du tout entrer dans les détails mais je veux juste vous donner un exemple de ce qu'on peut faire avec ce jeu de données magnifique c'est un magasin à jouer je dirais qu'on peut vraiment aller voir organisme par organisme aller faire les découvertes phénoménales juste un exemple que je vais partager avec vous concerne un organisme qui s'appelle Symbiodinium on apprécie comme un super symbiote car il fait énormément de symbiose avec les animaux avec les vers avec des mollusques et c'est le Symbiodinium c'est un dinoflagellet cellulunique qui fait les symbioses avec les coraux par exemple pour faire des couleurs magnifiques qu'on apprécie dans les récifs coralliens donc on sait que le Symbiodinium c'est un organisme qui fait énormément de symbiose avec des différents types d'animaux mais on ne sait pas si on trouve Symbiodinium une cellule unique tout noue en baladant dans l'océan ou c'est une symbiose avec d'autres organismes donc on peut aller dans on peut aller là chercher Symbiodinium c'est où ? c'est là et aller voir avec qui il est associé et on a aussi nos données d'imagerie et on peut voir aussi les interactions au niveau microscopique pour voir vraiment si on arrive à voir les interactions entre les organismes alors en faisant cet exercice avec Symbiodinium on voit en fait que Symbiodinium on ne trouve pas jamais tout seul il est toujours en compagnie il a trouvé une petite maison et cette petite maison c'est un autre organisme c'est une ciliée planctonique que vous voyez là c'est toujours une cellule unique c'est un dixième de la taille d'un cheveu à peu près il est recouvert de petits cheveux les ciliées et à l'intérieur de chaque cellule de ce petit cilié on trouve en rouge les cellules de Symbiodinium donc il a trouvé vraiment une autre maison pour s'abriter pour aller balader partout dans l'océan on se pose et quand il trouve des récifs coralliens intéressants il s'échappe il sort il va faire des symbioses avec les coraux donc ça aussi ça nous a surpris complètement on ne savait pas du tout de l'existence de cette coopération entre les organismes c'est juste un des exemples que je souhaite vous montrer pour montrer ce qu'on peut faire vraiment avec ce jeu de données donc juste des petits exemples que je viens de vous donner de ce qu'on a découvert avec cette masse de données juste pour vous donner des chiffres dans un diapo récemment de tout ce qu'on a fait au niveau de description de l'écosystème en termes de bactéries on a découvert on a décrit de l'ordre de 35 000 différents types de bactéries qui contient de l'ordre de 47 millions de gènes et la plupart de ces gènes sont nouveaux et ont des fonctions qu'on ne connait pas du tout donc beaucoup de travail à faire pour mieux étudier leurs fonctions donc ça ça concerne les bactéries concernant les virus on a découvert plus de 200 000 types différents de virus et avant ce projet on connaissait moins de 100 ok donc on allait de 39 à 200 000 types de virus présents au sein de l'océan vraiment incroyable le monde des virus au sein des océans pour ce qui concerne les protistes on a découvert de l'ordre de 130 000 types différents un chiffre qui représente plus de 10 fois le nombre d'espèces de plancton eukaryotes formellement décrites ok donc aussi le taux de découverte vous voyez c'est énorme là aussi on a décrit énormément de gènes 116 millions de gènes provenant de ce monde des protistes tout ça bien évidemment représente le plus grand effort de séquençage d'ADN pour l'océan et tout est accessible à tout le monde c'est open access tout le monde peut accéder faire les études là-dessus et en fait il y a plus de 1000 publications aujourd'hui faites par les scientifiques au-delà de nous avec cette information de la vie océanique les efforts de Tara ils ont été reconnus même dans un petit éditorial dans le journal Nature l'année dernière qui parlait justement de 20 ans de la fondation Tara et tous les projets qui ont été faits pour mieux connaître notre monde océanique donc c'est une très belle reconnaissance alors avec le temps qui reste je vais focaliser spécifiquement sur le changement climatique qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux comprendre l'état de l'océan concernant le changement climatique avec les données de Tara et de l'océan juste pour vous donner un peu de contexte j'ai montré et ici une image qui représente l'histoire de notre planète en 12 heures c'est une horloge de 12 heures donc on commence il y a 4500 milliards d'années avec la formation de la Terre et l'histoire de la vie sur Terre s'est représentée en 12 heures en 12 heures donc la vie commence à apparaître vers 2 heures avec la photosynthèse les cyanobactéries qui commencent à se voir à fonctionner à se proliférer vers 2 heures ok après il se passe beaucoup de choses mais en termes de vie pas énormément jusqu'à l'explosion de la vie dans le cambrien la vie océanique la vie marine notamment avec l'apparence des animaux marines dans le cambrien et donc vous voyez ça c'est autour de 10 heures le soir ok donc 10 heures le soir ensuite la vie terrestre est apparue après les plantes bien sûr ensuite les animaux les dinosaures ils ont apparu autour de 11 heures le soir ils ont disparu vers 11h30 et nous nous sommes entrés en scène il y a deux secondes ok 200 millions d'années les premiers hominines voilà ils se sont apparus donc notre histoire sur notre planète c'est quasiment zéro pourtant on a fait beaucoup de dégâts surtout ces derniers 100 ans 100 ans c'est une période à peu près après la seconde guerre mondiale on voit plein de paramètres qui qui montrent ce qu'on appelle la grande accélération des activités humaines en termes d'énergie en termes d'utilisation d'eau en termes de perte des forêts tropicales bon tous les paramètres montrent un peu cette grande accélération ces derniers 5 ans 50 ans donc on a devenu vraiment une super puissance on contrôle énormément de choses on a influencé énormément de paramètres sur notre planète on voit exactement la même chose l'impact sur les océans on voit la température de la mer qui augmente petit à petit depuis 1900 il s'agit des vraies données depuis différents endroits partout dans le monde et la tendance n'était claire depuis 1900 la température augmente on voit la même chose pour le niveau de la mer le haut niveau de la mer il monte petit à petit depuis 1900 la banquise en arctique a perdu un peu la moitié de sa volume depuis 50 ans et les océans petit à petit sont en train de s'acidifier c'est un phénomène purement chimique le CO2 se mélange avec de l'eau il génère de carbonate de bicarbonate c'est acide et donc les eaux océaniques petit à petit deviennent plus acides on a les données des vraies données depuis l'Atlantique depuis le Pacifique qui montrent depuis les années 80 cette hausse de niveau d'acidification des océans vraiment net et clair donc ce sont des vraies données qu'on voit là ils ne sont pas des modèles des simulations mais des vraies données vous avez peut-être vu ça à la télé c'est aussi très choquant de voir la température dans l'océan global ça ils sont les données de l'océan global l'ensemble de l'océan à l'échelle planétaire de janvier à décembre chaque année depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui et on voit clairement la température augmente 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 avec le temps mais en 2023 quelque chose est arrivé vous voyez il y a encore une saute d'échelle la température c'est encore plus élevé vous reconnaissez la température l'été prochain c'était très très bizarre et ça c'est quelque chose qui continue très très haut aussi cette année donc il y a des choses en cours qu'on ne maîtrise pas qu'on ne comprend pas vraiment mais qui sont alors très très inquiétants car on sait bien les liens entre le climat et la biodiversité et la vie sur terre notamment on sait ça à travers les études des extinctions massives il y a eu cinq grandes extinctions massives dans le passé le dernier c'était fin crétacée qui a donné fin aux dinosaures et on peut aller voir étudier les causes de ces extinctions massives et une extinction massive c'est autour d'au moins 90% de la vie disparaît dans un temps relativement rapide donc il y a eu au moins cinq dans le passé les scientifiques ils sont allés voir quelles sont les causes de ces extinctions massives et en gros c'est très simple les extinctions massives ils sont généralement associés à de violents changements dans le cycle de carbone à l'échelle planétaire donc le carbone c'est extrêmement important alors le carbone on trouve où carbone on trouve en forme de CO2 dans l'atmosphère on trouve dans les roches en forme de calcaire ok et quand on trouve le CO2 le carbone dans l'atmosphère ça fonctionne comme gaz à effet de serre ok donc la température augmente quand le carbone s'est enterré dans les roches en forme de calcaire ou un combustible fossile s'est enterré il n'est pas actif au niveau climatique donc c'est l'interface entre le carbone au sein de la planète et le carbone dans l'atmosphère qui est responsable pour les extinctions massives dans le passé alors qu'est-ce qui se passe à l'interface l'interface il y a les volcans ok quand l'activité volcanique libère énormément de carbone en forme calcaire en CO2 dans l'atmosphère donc le CO2 augmente dans l'atmosphère et la température augmente donc il y a ça et l'autre interface c'est la vie c'est nous et la vie qui contrôle où on trouve le carbone nous nous sommes du carbone bien évidemment et les plantes qu'est-ce qu'elles font elles prennent du CO2 depuis l'atmosphère et génèrent du carbone qui peut être stocké au sein de la planète donc les plantes elles contribuent à cet équilibre de carbone atmosphère planète et nous en utilisant les combustibles fossiles on libère du carbone enterré dans la terre dans l'atmosphère dû à l'augmentation de la température en ce moment ce phénomène c'est vraiment net et clair qu'on voit avec les carottes de glace la concentration de CO2 dans l'atmosphère on peut mesurer depuis 800 000 ans on a les mesures très très précises des changements de concentration de CO2 dans l'atmosphère et c'est relativement stable entre 200 300 ppm on peut dire pendant longtemps mais depuis la seconde guerre mondiale à peu près depuis les années 50 on voit comment ça augmente la température comment ça augmente le CO2 avec l'utilisation des combustibles fossiles donc ça c'est notre puissance ça c'est notre puissance à l'échelle globale qu'on est capable de changer notre planète de manière vraiment très importante alors est-ce qu'on peut est-ce qu'on va être une superpuissance maléfique ou est-ce qu'on veut être plutôt bénévolent dans notre pouvoir on ne sait pas ce sont les hommes politiques plutôt qui qui vont nous aider à dire où on va actuellement dans les siècles à venir mais ce que nous on peut faire avec les données de tarot océan on peut utiliser l'information comme une référence de base une espèce de point zéro sur l'état de l'océan aujourd'hui au début du 21ème siècle et ça c'est un peu la première fois qu'on arrive à avoir une base de référence un point zéro sur l'état de la vie au sein de l'océan ok et on peut essayer d'utiliser ça pour mieux comprendre quel sera l'impact du changement climatique pour les océans et je vais vous montrer rapidement deux exemples de ce qu'on peut faire dans ce sens un exemple je vais vous montrer comment on peut fouiller dans le passé pour voir les preuves des effets de l'acidification des océans et l'autre exemple c'est un exemple de regarder vers l'avenir de faire les projections des changements de biodiversité d'ici fin 21ème siècle alors les deux exemples le premier on va fouiller dans le passé alors fouiller dans le passé ce n'est pas trop facile car ce qu'on souhaite faire est de comparer les échantillons raccoltés par nous début du 21ème siècle avec les échantillons raccoltés dans le passé quasiment on n'a pas on n'a pas ces échantillons raccoltés dans une notion sain en bon état avant l'ère industrielle quasiment on ne les a pas mais il y a juste un exemple de ce genre d'échantillons qui ont été raccoltés pendant la première expédition la toute première expédition oceanographique en 1870 par l'expédition sur le HMS Challenger c'est reconnu comme la première expédition oceanographique et les scientifiques ils ont allé partout dans le monde pendant 5 ans ils ont raccolté les échantillons et les échantillons ils ont été archivés dans le musée d'histoire naturelle à Londres donc on a pu prendre les échantillons raccoltés par le Challenger et faire la comparaison avec les échantillons raccoltés par Tara 150 ans plus tard et on s'est intéressé spécifiquement à étudier des organismes que vous voyez ici qui sont appelés des foraminifères foraminifères ils sont des protistes unicellulaires toujours qui sont couverts dans une paroi cellulaire de calcaire ok on sait que le processus de calcification c'est un processus chimiquement très sensible au changement de pH donc on peut imaginer que la calcification va être impactée par les changements en pH exactement comme on imagine les coraux les récifs coralliens vont être fortement impactés par l'acidification car aussi les coraux ils utilisent les carapètes en calcaire donc on est allé chercher les foraminifères raccoltés par le Challenger raccoltés par Tara au même endroit pendant la même période de l'année et on a fait les analyses de voir l'épaisseur de la carapètes du paroi de calcaire dans les différents échantillons ça c'est juste un exemple ça c'est un foraminifère raccolté par HMS Challenger en 1875 à peu près et vous voyez l'épaisseur de parois cellulaires en calcaire et ça c'est le même genre d'organisme raccolté par Tara 150 ans plus tard et vous voyez clairement la différence en épaisseur de calcaire dans ces deux organismes de la même espèce ça c'est un des quasiment les seules preuves qu'on a aujourd'hui qui montre un vrai impact de l'acidification sur la vie au sein des océans c'est pour ça que j'aime montrer cet exemple qui montre vraiment comme l'acidification est en train de changer les organismes qu'on trouve dans l'océan aujourd'hui l'autre exemple à faire concerne comment on peut devenir l'avenir comment on peut explorer comment sera l'océan dans le futur à travers la projection de changement de biodiversité de plan de temps alors comme je disais on a une carte on a une idée de l'état de la diversité des organismes océaniques aujourd'hui à l'échelle globale grâce aux données de Taraossian nous avons ici différents types d'organismes les bactéries photosynthétiques par exemple ou des copépodes qui sont des eaux au plan de temps et grâce aux données de Taraossian on peut voir à l'échelle globale leur taux de diversité qui est montré dans différentes couleurs et on voit typiquement la diversité c'est plus élevé autour des équateurs et petit à petit il baisse en allant vers vers les pôles ça c'est quelque chose un gradient de diversité latitudinelle reconnu pour la première fois par Alexander Van Humboldt il y a 200 ans sur les écosystèmes terrestres qui est montré ici pour la première fois pour les organismes océaniques donc ça c'est la diversité pour ces différents types d'organismes au sein de l'océan global aujourd'hui à peu près comment ça va changer bon on peut prendre ces organismes-là et on peut les injecter dans l'océan projeté par les experts du GIEC comment l'océan va changer d'ici fin de siècle d'ici 2100 en termes de température en termes d'activité photosynthétique et donc on peut injecter les organismes d'aujourd'hui et voir comment ils vont se distribuer dans ce monde digital virtuel mais projeté par le GIEC et voilà ici le résultat pour les différents types d'organismes par exemple les bactéries photosynthétiques et les copepodes et en gros ici je montre juste les anomalies de diversité comment la diversité va changer dans l'avenir selon ces modèles et une couleur c'est un changement c'est une anomalie en gros donc soit rouge soit bleu c'est un changement en diversité et vous voyez par exemple pour les copepodes il y a des anomalies projetées un peu partout dans l'océan quel impact va avoir ces changements de biodiversité projetée bon on ne sait pas bien évidemment mais on peut avoir une idée c'est on plot les anomalies en diversité par bande latitudinale en allant de l'Arctique à l'équateur à l'Antarctique les anomalies en diversité ils sont mis ici pour différents types d'organismes et nous voyons clairement que où on prédit les anomalies en biodiversité très important sont les endroits très importants pour la pompe biologique à carbone pour l'export de carbone vers le fond de l'océan très important pour la régulation du système climat ils sont des endroits très importants pour l'industrie de la pêche les poissons bien évidemment mangent du plancton si le plancton change les poissons vont changer aussi donc l'industrie de la pêche de la pêche risque d'être impactée aussi par ces changements et à droite nous voyons la densité des airs marines protégées dans les océans donc les zones où on essaie de préserver de protéger la biodiversité au sein des océans nous voyons là aussi où on essaie de protéger la biodiversité à travers la création des AMP et sont les endroits où on projette pas mal de changements en diversité d'ici fin siècle donc voilà ils sont des exemples de ce qu'on peut faire avec les données aujourd'hui qui nous donnent une espèce d'état des lieux des océans à l'échelle globale comment on peut utiliser cette information pour mieux comprendre comment l'océan comment l'océan a déjà changé et comment il risque de changer dans l'avenir ok et pour terminer je vais juste dire un mot un mot au-delà de la science c'est nous adorons de faire la science de mieux comprendre le fonctionnement de notre planète etc mais il faut aussi traduire la science vers la société je vous remercie d'être là aussi cet après-midi car c'est exactement dans ce cadre la fondation de Tarahou s'intéresse énormément à ça d'un côté à travers l'éducation des gens les moins puissants de la planète les enfants et aussi à travers les gens les plus puissants de la planète par exemple Ban Ki-moon directeur général des Nations Unies qui est venu à bord dans le passé donc la traduction de la science dans un format qui peut être compris par les enfants et par les hommes politiques c'est quelque chose qui est extrêmement important bien évidemment et je vous donne juste un exemple de ce qu'on a réussi à faire en mettant ensemble les forces un peu comme le plancton en faisant la coopération ensemble l'exemple à partager avec vous concerne la création d'une organisation qui s'appelle la plateforme Ocean Climat qui a été créée juste avant la COP21 la COP21 à Paris nous avons compris la COP21 à Paris comme une grande opportunité de donner une voix à l'Océan tout simplement donc on s'est mis ensemble différentes ONG différentes organisations qui s'intéressent à l'Océan vous voyez l'IFREMER le CNRS bien évidemment IUCN WWF plusieurs ONG et les établissements internationaux ils se sont mis ensemble pour créer la plateforme Ocean Climat pour parler de l'Océan à la COP21 de Paris et en travaillant ensemble c'était vraiment un travail immense collectif tout le monde a participé contribué on a réussi à faire arriver le message que les océans sont importants pour le climat tout simplement et c'est même noté dans le traité de Paris qui est sorti le traité de l'Océan le traité de Paris qui est sorti après la COP21 dans le préambule de l'accord c'est noté qu'il importe de veiller à l'intégrité de tous les écosystèmes y compris les océans et la protection de la biodiversité etc. c'est la première fois que l'Océan a été renommé a été reconnu comme important dans le système climat COP21 ça veut dire 21 ans que les hommes politiques des négociateurs au sein des COP pour le climat ils ont compris ah l'Océan c'est important dans notre discours donc en travaillant ensemble on a réussi à passer ce message et depuis COP21 à Paris il y a beaucoup de choses autour de l'Océan à chaque COP y compris le dernier Abu Dhabi que vous avez vu en décembre dernier donc ça c'est ce qu'on arrive à faire en travaillant ensemble pour passer les messages importants vers les décideurs les hommes politiques etc. qui vont nous aider j'espère à trouver les solutions pour l'avenir et je termine pour vous dire qu'est-ce qu'il fait Tara en ce moment Tara se trouve en Europe c'est à peu près dans la Méditerranée entre Nice et Pise il participe dans un projet qui s'appelle Trek traverser les côtes européennes avec Tara en mer et un laboratoire mobile sur terre et ensemble ils échantillent l'interface terre mer à l'échelle européenne ok pour mieux comprendre l'impact anthropique l'impact de l'agriculture des grandes villes des fleuves etc sur les écosystèmes vraiment à l'interface terre mer donc ça c'est en ce moment ce qui fait Tara si vous êtes intéressé à suivre ce projet donc voilà je termine là je remercie les sponsors de l'expédition des expéditions Tara Agnès B bien évidemment avec plusieurs autres sponsors la fondation Albert II de Monaco parmi autres les agences qui financent la recherche et les équipes scientifiques qui travaillent à l'échelle internationale dans le consortium Tara il y a aussi l'université de Nantes bien présent le laboratoire de Damien Aveillard et Samuel Charfranc qui sont profs à Nantes qui travaillent étroitement avec nous Leila Thirichine qui est une autre prof à l'université de Nantes a passé pas mal de temps à bord le navire aussi donc Nantes aussi a participé pas mal à ce projet alors merci pour votre attention applaudissements applaudissements Merci.